Job, chapitre 27 Job poursuivit son développement. Il dit « Le Dieu qui me refuse justice est vivant. Le Tout-Puissant qui me remplit d'amertume est vivant. Aussi longtemps que je respirerai, que le souffle de Dieu passera dans mes narines, mes lèvres ne diront aucune injustice, ma langue ne prononcera rien de faux. Je ne risque pas de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon intégrité. Je suis agrippé à ma justice et je ne la lâcherai pas. Mon cœur ne me fait de reproche sur aucun jour de ma vie. Que ce soit mon ennemi qui soit traité en méchant et celui qui se dresse contre moi en homme injuste. Quelle espérance reste-t-il à l'impi quand Dieu coupe, quand il arrache le fil de sa vie ? Dieu écoute-t-il ses cris quand l'angoisse vient la saillir ? Fera-t-il du Tout-Puissant ses délices ? Fera-t-il en toutes circonstances appel à Dieu ? Je vais vous enseigner la manière dont Dieu agit. Je ne vais pas vous cacher les projets du Tout-Puissant. Vous en avez tous eu un aperçu. Pourquoi donc ces discours sans consistance ? Voici la part que Dieu réserve aux méchants, l'héritage que l'homme violent reçoit du Tout-Puissant. S'il a de nombreux fils, ce sera pour l'épée et ses rejetons manqueront de pain. Les survivants seront ensevelis par la mort sans que leur veuve ne les pleure. Il aura beau amasser l'argent comme la poussière, accumuler des vêtements comme de la boue, il les accumulera mais c'est le juste qui les enfilera, c'est l'innocent qui jouira de son argent. Il s'est construit une maison, mais elle est aussi fragile que celle de la teigne, pareil à la cabane que se fait un gardien. Il se couchera riche, mais ce n'est pas ainsi qu'il sera enseveli. Il ouvre les yeux et tout a disparu. Les terreurs le surprennent comme de l'eau, une tempête l'emporte en pleine nuit. Le vent d'est le soulève et il s'en va, il est violemment arraché de l'endroit qui l'occupait. On lance sans pitié des flèches contre lui. Il cherche à fuir la main qui veut l'abattre. On applaudit à sa chute et, de l'endroit même qui l'occupait, on siffle contre lui. Job, chapitre 28 L'argent sort de quelque part et il existe un endroit pour affiner l'or. Le fer est tiré de la poussière et en coule le bronze à partir d'une pierre. L'homme met fin aux ténèbres. Il explore jusqu'à l'extrême limite les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des endroits habités, là où les pieds ne sont d'aucune aide. Il est suspendu, balancé, loin des humains. La terre qui fournit le pain est profondément bouleversée, comme par un feu. Ses pierres contiennent du saphir et l'on y trouve de la poussière d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier. L'œil du faucon ne peut l'apercevoir. Les plus fiers animaux n'y ont jamais marché. Le lion n'y est jamais passé. L'homme porte sa main sur la roche. Il bouleverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre des galeries dans les rochers. Et son œil peut contempler tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement de l'eau et il amène à la lumière ce qui est caché. Mais la sagesse, où peut-on la trouver ? Où est l'emplacement de l'intelligence ? L'homme ne connaît pas sa valeur. Elle ne se trouve pas sur la terre des vivants. L'abîme dit « Elle n'est pas en moi » et la mère dit « Elle n'est pas avec moi ». Elle n'est pas donnée en échange d'or pur. On ne l'achète pas avec de l'argent. L'or d'ofir ne fait pas le poids contre elle, ni le précieux onyx ou le saphir. On ne peut la comparer ni à l'or ni au verre. On ne peut l'échanger contre un vase en or fin. Oubliez le corail et le cristal. Posséder la sagesse, c'est avoir plus que des perles. La topaz d'Éthiopie ne peut être comparée à elle et l'or pur ne fait pas le poids contre elle. D'où vient donc la sagesse ? Où est l'emplacement de l'intelligence ? Elle est cachée aux yeux de tout être vivant, elle est cachée aux oiseaux. Le gouffre de perdition et la mort disent « Nous en avons entendu parler ». C'est Dieu qui sait comment parvenir jusqu'à elle. C'est lui qui connaît son emplacement, car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous le ciel. Quand il a déterminé le poids du vent et fixé la mesure de l'eau, quand il a donné des règles à la pluie et tracé un chemin pour l'éclair et le tonnerre, c'est alors que Dieu a vu la sagesse et l'a mis en évidence. Il en a posé les fondations et l'a examiné. Puis il a dit à l'homme, « La crainte du Seigneur, voilà en quoi consiste la sagesse. S'éloigner du mal, voilà en quoi consiste l'intelligence. » Job, chapitre 29. Job poursuivit son développement. Si seulement je pouvais revivre les mois passés, les jours où Dieu me gardait, où sa lampe brillait sur ma tête et où sa lumière me guidait dans les ténèbres, j'atteignais alors mon plein épanouissement. Dieu veillait en ami sur ma tente. Le Tout-Puissant était encore avec moi et mes enfants m'entouraient. Mes pieds baignaient dans la crème et un rocher déversait près de moi des torrents d'huile. Quand je sortais pour aller à la porte de la ville et me faisais préparer un siège sur la place, les jeunes gens se retiraient à mon approche, les vieillards se levaient et restaient debout. Les chefs arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche, la voix des princes s'estompait et leur langue restait attachée à leur palais. L'oreille qui m'entendait me disait heureux, l'œil qui me voyait me rendait un témoignage favorable. C'est que je délivrais le malheureux qui appelaient à l'aide et l'orphelin que personne ne secourait. Le mourant me bénissait, je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice, elle était pour moi un habit. Mon manteau et mon turban, c'était mon respect du droit. J'étais les yeux de l'aveugle et les pieds du boiteux. J'étais un père pour les pauvres, j'examinais la cause d'un inconnu. Je brisais les mâchoires de l'homme injuste et j'arrachais la proie de ses dents. Je me disais alors, je mourrai dans mon foyer. J'aurai des jours aussi abondants que le sable. L'eau pourra pénétrer dans mes racines, la rosée passera la nuit sur mes branches, ma gloire sera sans cesse nouvelle et mon arc reprendra des forces dans ma main. On m'écoutait, plein d'attente, on gardait le silence pour entendre mes conseils. Après mes discours, personne ne répliquait et mes propos étaient aussi bienfaisants que la rosée pour eux. Ils comptaient sur moi comme sur la pluie, ils buvaient mes paroles comme les dernières pluies. Je leur souriais et ils n'osaient pas y croire. Rien ne pouvait altérer le rayonnement de mon visage. Je choisissais le chemin à suivre pour eux et je m'asseyais à leur tête. Je restais là comme un roi au milieu de sa troupe, comme un consolateur auprès des personnes endeuillées. au milieu de sa troupe, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada